Bonsoir tout le monde, pensée du jour numéro 39. Déjà pour la petite mise à jour, j'ai eu la chance cet après-midi de faire un podcast avec James Fitzgerald, le gagnant des CrossFit Games en 2007, fondateur de Opex Fitness. Donc ce podcast sera mis disponible jeudi matin 11h, heure suisse. Et donc je vous recommande grandement d'aller checker ce podcast dès qu'il sera disponible. Pour la pensée du jour, quelque chose qui sort un petit peu du podcast qu'on a fait avec James, c'est l'idée de rendre ses clients autonomes. Ce n'est pas une pensée qui est très populaire dans le monde du fitness, dans le sens où si on essaye de rendre ou si on aide nos clients à s'entraîner de manière autonome, ça veut dire qu'ils n'ont plus nécessairement besoin de nous tout le temps. Ça veut dire qu'au niveau business, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, le fitness est assez simple entre guillemets pour que quelqu'un puisse se débrouiller tout seul et savoir quoi faire, savoir comment organiser un entraînement. Ce n'est pas des choses qui sont hors de la portée de tout le monde, de très très loin pas. Et comme le disait James, on a tendance à complexifier le fitness, alors qu'on peut très bien en revenir à des choses beaucoup plus simples que ce qu'on fait maintenant. Pour la plupart des gens, bien sûr, on est d'accord, on ne parle pas d'athlètes professionnels, semi-pro, élites, etc., qui ont besoin d'une certaine structure, d'une certaine progression, etc. et d'éléments spécifiques pour réussir qui vont certainement au-delà des compétences de la plupart des athlètes en termes de planification, en termes de sélection d'exercices, en termes de périodisation. Mais pour le grand public, en général, ce dont ils ont besoin pour rester en bonne santé, pour se sentir bien, une fois qu'ils ont appris les bases, après, voilà, ça dépend encore toujours de qui on parle, et pas tout le monde va apprendre à la même vitesse, et pas tout le monde va être autonome aussi vite les uns que les autres. Mais on se doit, en tant que coach, de donner le plus de responsabilités possibles et d'autonomie à nos clients pour qu'ils puissent faire sans nous, parce que, alors, voilà, on va dire que c'est pas une bonne idée parce qu'après, on perd des clients, mais des gens à entraîner, il y en a tout le temps plus. Et qu'est-ce qu'il y a de plus enrichissant pour un coach ? De pouvoir dire, voilà, j'ai coaché cette personne, elle est partie de rien, et maintenant, elle est capable de s'entraîner toute seule, elle est peut-être capable de donner des conseils très, très simples à ses amis, à sa famille, sur quoi faire, sur quand le faire, sur comment le faire. Parce qu'encore une fois, c'est pas des choses qui sont extrêmement compliquées. On peut les rendre aussi compliquées qu'on veuille, mais ça veut pas dire qu'on doit le faire. Donc, j'ai trouvé que c'était une pensée très, très intéressante de la part de James pendant le podcast, et je me suis dit que ce serait une bonne occasion de faire cette petite vidéo pour la communiquer. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé. Si vous avez un avis contraire, ou que vous pensez que ce raisonnement va dans le bon sens, l'un ou l'autre, mettez vos petits commentaires sous la vidéo, je m'en rajouis de vous lire. Et à demain, j'espère, pour une prochaine pensée du jour. Ciao.